Je m'appelle Yannick Marquès, je suis assistant de conservation au musée de la Grande Guerre, spécialisé en uniforme, armement et équipement militaire. J'ai fait des études d'art appliqué, ensuite je suis parti en tant que militaire dans l'armée de l'air, avant de rentrer au musée. J'ai un parcours un peu atypique par rapport au parcours des musées en général. J'ai acquis les connaissances nécessaires à mon poste en autodidacte. Il n'y a pas de formation particulière sur ces thèmes-là, du moins très générale, très axée plutôt sur l'histoire et non pas sur l'objet en lui-même. C'est une formation personnelle que j'ai acquise après une trentaine d'années d'expérience. J'ai beaucoup de casquettes au musée. La première, c'est déjà d'avoir une partie de l'inventaire des collections à faire en continu, de s'occuper des objets en tant que tels, de les surveiller, surveiller que leur vieillissement se fait sans dégradation. Accessoirement, on monte aussi des expositions temporaires, donc on va être sollicité sur des choses totalement différentes. On est amené à travailler avec divers artisans, des menuisiers, des peintres, des scénographes, des socleurs, des restaurateurs aussi par rapport aux divers objets. Donc il y a des restaurateurs textiles, restaurateurs papiers, et chaque restaurateur a sa propre spécificité. On va faire aussi un travail d'éclairagiste. Donc c'est un champ qui est assez large. J'ai aussi la charge par rapport aux objets, déjà de les identifier. J'ai aussi des missions de rédaction de fiches, donc d'inventaire, de rédaction aussi d'articles, qui pourront être publiés dans des livres, des magazines, divers supports de communication. J'ai en charge de faire les photos des objets de la collection, qui serviront à être diffusées dans des catalogues, sur le site web du musée, donc en lien avec le service de communication. Nous travaillons avec d'autres musées, en France et à l'international. On est chargé d'organiser des prêts, notamment des prêts d'objets venus d'autres musées pour nos expositions temporaires. Également, ces autres musées nous sollicitent pour qu'on leur fournisse des objets pour leurs propres expositions. Les compétences principales, c'est déjà avoir une très bonne connaissance de la collection en elle-même, avoir une connaissance de l'équipement militaire en général, de l'uniformologie et de l'armurerie aussi. Avoir des connaissances en histoire militaire et en histoire de l'art. Être organisé est rigoureux, mais ça tombe sous le sens, vu qu'on a quand même une collection à gérer de plusieurs milliers d'objets et qu'on est justement contraints d'avoir un ordre de classement impeccable. J'ai des gants, des gants qui vont me permettre de manipuler les objets sans leur causer d'altération. Et là, mon représentatif, en tout cas, des équipements du musée, un casque adriant, représentant l'uniformologie, le mannequinage que vous avez pu voir dans les vitrines du musée. Personnellement, oui, il y a forcément des objets que je vais pouvoir préférer éventuellement à d'autres. Par contre, il n'y a pas un objet que je vais considérer plus précieux qu'un autre, un petit objet à avoir le même impact, peut-être historique, qu'un objet de prestige qui finalement aura peut-être moins de sens dans la scénographie du musée. Je n'avais pas envisagé au commencement de ma carrière de travailler dans un musée, non absolument pas. C'est arrivé au fil des rencontres et par hasard. Ça m'a apporté de pouvoir travailler dans un métier passion parce que du coup, je ne travaille que dans la passion et pas dans l'obligation. ça m'a apporté de pouvoir travailler dans un chemin. Sous-titrage FR ?